Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. La journée mondiale du don du sang avait lieu il y a deux jours. On va expliquer comment a eu lieu cette journée. Dans le monde, 8 personnes sur 10 n'ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. La célébration de la journée mondiale du don du sang a pour but de sensibiliser les populations aux enjeux des dons du sang. En 2010, le thème de la journée est « Le monde a besoin du sang neuf ». Je expliquerai tout à l'heure le thème de 2012. Grâce au don de sang anonyme et sécurisé de millions de personnes, des milliers de vies sont sauvées chaque jour. Mais la possibilité de recevoir une transfusion de sang, qu'elle soit sécurisée ou non, varie énormément d'un pays à l'autre. Les besoins de 18% de la population mondiale monopolisent 60% de l'offre mondiale. Ce qui laisse les 82% restants sans couverture satisfaisante. La journée mondiale du don du sang est à la fois une journée de réflexion et l'occasion de remercier tous les donneurs de sang volontaires et réguliers dans le monde. Tout le monde, ou presque, peut aider à sauver des vies, soit en devenant un donneur régulier, soit, si c'est possible, pour des raisons médicales, en apportant une aide bénévole les jours de collecte de sang. Comme le reconnaît le docteur Lee Jung-Wook, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le fameux OMS, une citation qui dit « La sécurité transfusionnelle est un besoin fondamental dans les systèmes de santé de tous les pays. Les 192 États membres ont récemment convenu de célébrer officiellement chaque année la journée mondiale du don du sang. On contribuera ainsi à sensibiliser les populations aux besoins permanents d'avoir du sang sécurisé et des donneurs sûrs. » L'OMS et d'autres organisations ont préconisé des stratégies claires pour développer l'accès universel à la sécurité transfusionnelle. Celle-ci repose sur la promotion du don du sang régulier, volontaire et non rémunérée, et sur la coordination nationale des services de transfusion sanguine. Le Malawi, pays enregistrant une incidence du VIH-SIDA de 14,4% et connaissant de grandes difficultés de développement, a réussi en deux ans seulement à mettre en place un service de transfusion opérationnel basé sur les dons de sang volontaire et non rémunéré. Depuis 2004, date à partir de laquelle le sang sécurisé est devenu disponible, le taux de mortalité pédiatrique dans un grand hôpital de Blantir a baissé de 60% pour des enfants atteints d'anémie sévère, imputable, au paludisme. Le taux de mortalité dû aux complications de la grossesse a lui aussi baissé de plus de 50%. Au cœur des efforts du Malawi, pour assurer une couverture universelle de la sécurité transfusionnelle, on retrouve la décision de passer à un système basé exclusivement sur le don du sang régulier, volontaire et non rémunéré. L'expérience a montré que le donneur le plus sûr est celui qui donne son sang au moins deux fois par an, sans recevoir d'argent ou de biens en échange. Qui comprend les principes de l'altruisme et qui répond franchement aux questions posées pour la sélection des donneurs et qui reportera son don ou se retirera définitivement s'il présente le moindre risque pour le receveur. Comme en général, les donneurs de ce type ont un sens des responsabilités envers leur communauté, ils tendent à se maintenir en bonne santé de façon à pouvoir continuer à donner du sang qui ne présente aucun danger. Pourtant, il reste encore bien des progrès à accomplir à l'échelle mondiale. Jusqu'à présent, seuls 40 pays ont mis en place un système basé exclusivement sur le don du sang. Malgré certaines améliorations récentes dans ce domaine important, moins de 30% des pays ont un service de transfusion coordonné au niveau national. Trop de pays, y compris parmi les pays émergents, continuent de dépendre des dons de compensation, c'est-à-dire des dons faits par la famille du malade ou des dons rémunérés. Le sang contaminé par le VIH continue d'être à l'origine d'environ 5% des infections à VIH en Afrique. Alors que dans de nombreux pays, on pratique de plus en plus de tests pour sécuriser le sang. La plupart des pays en développement ne recherchent ni le VIH, ni l'hépatite B ou C. Chaque année, 6 millions de recherches d'infections qui auraient dû être pratiquées ne sont pas effectuées. La journée mondiale du don du sang rend hommage à tous ceux qui ont permis directement de sauver ou d'améliorer la vie, de millions de patients en donnant régulièrement et volontairement leur sang. C'est aussi une demande pressante faite à tous les pays du monde pour qu'ils valorisent les donneurs sûrs et ne ménagent aucun effort pour garantir la sécurité transfusionnelle et ainsi sauvegarder la vie des patients. A l'occasion de cette journée, des manifestations sont prévues dans la plupart des pays et l'événement principal se déroulera à Londres. Une galerie de la célébration présente en 100 photos géantes de receveurs de sang en Angleterre et dans le monde sera dévoilée à Trafalgar Square. Heather Mills McCartney, personnalité connue de la télévision qui a été transfusée après un grave accident en 1993 et qui présidera les cérémonies. Des galeries pour célébrer l'événement présenteront à Londres et dans toute l'Angleterre les témoignages de personnes de tout âge et de leur famille, dont les vies ont été sauvées ou radicalement améliorées par des transfusions sanguines. C'est une possibilité unique pour les receveurs de manifester leur gratitude envers les inconnus qui ont changé leur vie. Quatre organisations internationales travaillant à promouvoir les dons du sang, volontaires et non rémunérées pour assurer la sécurité transfusionnelle, parrainent la journée mondiale du sang. Voilà. Donc ça c'est l'explication de cette journée mondiale, comment elle est arrivée. Donc ça a commencé, apparemment le point central c'est Londres, mais rassurez-vous à Paris, en toute la France. Bordeaux aussi, il y avait les camions. J'expliquerai pour Bordeaux parce que c'est pas fini, il y a eu la journée mondiale il y a deux ans. Ça continue toute l'année, je vais donner les adresses tout à l'heure parce que j'ai les adresses où on peut faire les dons du sang à Bordeaux. Par contre, juste une suggestion, par contre ils disent que normalement toute personne pour le don du sang, non, toute personne n'est pas possible pour le don du sang. Alors je vais faire quelques chiffres quand même de 2011, c'est d'après l'établissement français du sang, l'EFS, alors qu'ils disent, les chiffres clés, 3 190 226 prélèvements réalisés en 2011. Ah bien quand même ! Il y a eu 40 000 collectes mobiles, il y a eu 152 sites fixes, il y a 9 950 collaborateurs, il y a 17 établissements de transfusion songuine, l'EFS Aquitaine-Limousin en fait partie, on en a un en Aquitaine-Limousin, je l'expliquerai tout à l'heure, et il y a 365 593 nouveaux donneurs. Voilà, ça c'est les chiffres, 2011, tu veux dire deux petites choses ? Non, pas spécialement, c'est que spécialement pour les donneurs qui ont la possibilité de donner, si ça peut continuer à sauver des vies... Attention, ça sauve des vies, quoi qu'il en soit, ça sauve des vies. Non, voilà, ça serait bien qu'il y ait un peu plus de donneurs... Après, il y a des polémiques sur le don du sang qu'on va quand même débattre tout à l'heure, parce qu'il y a pas mal de choses, notamment sur l'homosexualité, on en parlera tout à l'heure. D'abord, en premier, on va d'abord évoquer comment fonctionne le don du sang, donc le don du sang est un processus par lequel un donneur de sang est volontaire pour se voir prélever du sang, qui sera stocké dans une banque de sang avant de transfuser un malade lors d'une transfusion sanguine. En France, comme en Belgique, ou en Suisse, ou au Canada, et même au Maroc, le don de sang est bénévole. Autrement dit, les donneurs ne sont pas rémunérés, contrairement à d'autres pays. Oui, il y a d'autres pays, puisqu'il y a 40 pays qui sont... Machin, ouais, t'as à peu près... Alors, conditions préalables au don. Alors, je vais expliquer. Lorsqu'un donneur arrive sur une collecte de sang, il répond à un questionnaire médical sur son état de santé. Alors, le fameux questionnaire. On en a débattu en novembre dernier. On en a parlé un petit peu du don du sang pour être... On en a fait une émission en novembre dernier sur le don du sang. On a vu le questionnaire. Et franchement, on s'est posé la question s'il y a des questions qui sont limite discriminatoires. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains, vous lisez le questionnaire qui dure 4 pages. Au PRDK, vous pouvez aussi le trouver sur notre site de l'association www.equalities.fr. Vous voyez, on a mis un exemplaire du don du sang, justement sur la partie de don du sang. Vous lisez le questionnaire, vous nous direz ce que vous en pensez. Ceux qui connaissent le don du sang, s'il y a quelqu'un qui a participé à un don du sang, si tout à l'heure vous voulez en témoigner, vous voulez dire quelque chose sur le questionnaire ou comment ça a déroulé, vous nous appellerez tout à l'heure. Mais il y a des choses à dire sur ce questionnaire. Justement, donc les questions, ces questions peuvent impliquer son âge, son poids, son dernier don de sang, son état actuel de santé, là aussi, ça aussi, il y a de quoi se poser les questions, et divers facteurs de risque comme les tatouages. Oui, ça je sais que moi je ne peux pas déjà. Il y a aussi l'usage de stupéfiants. Par exemple, les dopants, ça en fait partir. Il y a aussi les derniers voyages internationaux, donc il faut dire aussi, si on a voyagé, il faut l'expliquer. Ça, je trouve ça stupide. Ben non, parce que comme il y a des maladies qui tournent dans certains pays... Oui, mais si tu pars aux Etats-Unis, si tu pars aux Etats-Unis et que tu reviens après en France, qu'est-ce que ça va avoir ? Ah, ben ça c'est autre chose. Mais pourtant, parce qu'il y a des maladies qui tournent dans certains pays... Oui, mais que tu partes dans les pays africains, des trucs comme ça, d'accord ? Oui, mais il faut le déclarer. Oui, mais après... Même aux Etats-Unis, quoi qu'il en soit, il faut que tu déclare. C'est stupide. Ben malheureusement, si tu sais que c'est sécurisé par rapport à là-bas aussi, c'est complètement con. Alors, par exemple, les réponses sont associées aux sans données, mais l'anonymat reste garanti. Alors, ça aussi, ça, ça reste à prouver. Il est à noter que les conditions varient selon les pays. Si la contamination par une maladie sexuellement transmissible, le fameux MST, l'appartenance à une population à risque... Ah, la fameuse population à risque. Alors, ça, ça a été le grand débat qu'on a fait en novembre. Donc, la population à risque, c'était un grand moment. Oui, non, mais c'est sûr que là-dessus... Alors, ça, on en a débattu là-dessus. Ça, ça nous a, on va dire, pour être honnête, choqués. Ah, ben c'est sûr. C'est clair. Bon, il s'est passé quand même un événement cette semaine au sujet du don du sang par les homosexuels. Il y a le Premier ministre, le ministre de la Santé qui a annoncé quelque chose. On en reparlera plus tard. C'est dans les actus. C'est dans les actus. Donc, un état évident d'ébriété ou un long séjour en Afrique noir interdisent un don du sang, quel que soit le pays. Les Etats-Unis interdisent également le don du sang aux personnes ayant résidé plus de 5 ans en Europe depuis 1980. C'est complètement con. Eh ben, comme quoi, tu vois, il n'y a pas que chez nous. Non, mais c'est n'importe quoi. Ensuite, on va dire pourquoi, parce qu'il y a le risque de maladie de, alors, comment dire, de Crotsfeld, de Jacob, que je ne connais pas. Et par contre, il y a suite à l'épidémie de la vache folle. Mais bien sûr ! Voilà, donc voilà pourquoi. On va tous se transformer en vache. Donc, en France, avant un don du sang, le médecin du collecte de l'établissement français du sang, l'EFS, mène un entretien médical avec chaque candidat au don. Cela lui permet d'évaluer l'état de santé du candidat et de déterminer s'il est apte ou non par souci de sécurité, tant pour lui que pour le receveur à donner son sang. Depuis 2008, sauf pour les donneurs réguliers, un contrôle du taux d'hémoglobine, c'est ce que c'est l'hémoglobine, c'est le sang, est effectué avant le don. Le médecin de collecte a pour mission de garantir à la fois la qualité du don et la sécurité de donneurs. Il doit également faire la promotion du don auprès des bénévoles et du grand public et superviser la totalité du don qui est sous sa responsabilité. Il est fortement conseillé de bien manger et d'être bien en forme avant de réaliser un don de sang. Oui, ça c'est logique. Tant qu'à faire. C'est logique. Alors, concernant la France, depuis 1995 en France, après l'affaire du sang contaminé, je ne sais pas si certains s'en souviennent de cette histoire, effectivement, c'était en fin des années 80. Suite à la contamination des hémophiles et transfusée au début des années 80, les différents établissements civils de transfusion, il y en a eu à l'époque 170, qui étaient dans la plupart des cas associatifs, ont été regroupés en une agence française du sang, c'est l'AFS, qui est devenue, depuis l'établissement français du sang, l'EFS, en 2000. L'année 2000. Depuis 2000, oui. Depuis 2000. L'AFS et le Centre de Transfusion Sanguine des Armées, à Clamart, sont les seuls établissements habilités à collecter le sang en France. D'accord. Au Canada, maintenant, la Société Canadienne du Sang et EMA Québec sont les seuls opérateurs à qui l'on peut donner du sang. D'accord. Et dans certains pays, dans d'autres pays comme les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Autriche, etc., coexistent des prélèvements bénévoles, donc il y a la Croix-Rouge, pour la plupart. Et des prélèvements rémunérés, qui concernent surtout le plasma, effectués par de firmes commerciales. Le plasma, de nos anti-dés thérapeutiques, est prélevé au Mexique, chez des donneurs immunisés et rémunérés, par exemple. Moi, je trouve... Est-ce que c'est bien de rémunérer ? Est-ce qu'on devrait rémunérer en France les dents du sang ? Bah, d'un sens... Don d'organe, oui, quand même, je dirais. Don d'organe, pourquoi pas. Mais les dons du sang... Mais je pense que le don du sang devrait être déductible pour les donneurs des impôts. Des impôts ? Moi, je ne dirais pas les impôts, surtout... Moi, je dirais autre... Parce que... ou déductible d'une charge sociale... Pourquoi des impôts ? Pourquoi des impôts ? Non, je ne sais pas où... Je ne sais pas, non, mais je pense qu'ils devraient trouver un système de réduction, de... je ne sais pas, de... Surtout sur la sécurité sociale, par exemple. Mais ce que je veux dire... De déduction... Moi, je pense... On parlera du don d'organe tout à l'heure. Moi, je pense que le don d'organe devrait quand même aussi être rémunéré. Parce que le don d'organe, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Quand on perd un rein, par exemple, excusez-moi, c'est un risque quand même sur soi. C'est un débat qu'on pourrait lancer lors de l'émission d'aujourd'hui. Alors, conditions de l'âge, également. Donc, en vertu de l'article L 1221-5 du Code de la santé publique, aucun prélèvement de sang ne peut avoir lieu sur une personne mineure. Ça, il faut le savoir. Pas de mineur, aucun mineur peut donner son sang. Même avec un accord parental. Voilà. Aucun. Par contre, néanmoins, il y a, à titre exceptionnel, en cas d'urgence thérapeutique et avec le consentement des parents. Donc, il y a quand même une possibilité. Oui, en cas d'urgence. Voilà. Mais normalement, c'est interdit, sauf au consentement des parents. L'âge minimum pour pouvoir faire ce don de son sang est donc l'âge légal de la majorité, c'est-à-dire 18 ans en France. En France, on parle bien de la France. Justement, en France, le donneur doit être âgé. Alors, on explique. Il y a plusieurs catégories. Il y a de 18 à 70 ans pour un don de sang total. Alors, c'est-à-dire, les dons des personnes de plus de 65 ans sont soumis à l'appréciation d'un médecin et d'établissement pour chaque don. Donc, ça, c'est pour le don du sang total. Ensuite, deuxième catégorie, de 18 à 65 ans, la 66e année est exclue. Donc, il faut être vraiment 65 ans pile. Après, c'est non. Pour le don du plasma. D'accord. Ensuite, troisième catégorie, de 18 jusqu'à 65 ans, pour les dons de plaquettes. Et enfin, quatrième catégorie, de 18 à 50 ans, pour un don de globules blancs. D'accord. Concernant la limite haute, le don du sang est possible jusqu'à la veille du 71e anniversaire et ce, malgré l'allongement de l'espérance de vie de personnes en excellente santé. On a donc, d'un côté, une limitation juridique, résultant de la nécessité d'un consentement libre et éclairé à l'acte de prélèvement. Et d'un autre, une limitation d'ordre médical. Je pense que certains sont en train de recasser. Pour voir les médecins, pour savoir si tu es toujours apte à... Exactement. Alors maintenant, concernant le poids. Là, ils appellent aussi la masse. Le donneur doit avoir une masse minimale de 50 kilos pour un don de sang total et 55 kilos pour un don de plasma ou de plaquettes. Minimal. Donc, il ne donne pas de maximum. Il demande au minimum 50 kilos. On va dire quand même, on dirait 55 kilos, le minimum. Parce que 50 kilos, on va dire 55, au minimum. C'est entre la fourchette... Alors justement, les fameuses populations à risque contre-indiqués. Alors là, on va les énumérer et on va en débattre. Alors attention, le questionnaire et l'entretien médical permettent de savoir si des personnes appartiennent à des populations à risque. Ces personnes sont donc contre-indiquées au don du sang afin de prévenir tout risque transfusionnel pour le malade qu'il doit recevoir et pour les populations pouvant donner leur sang. Sont ainsi contre-indiquées. Alors voilà les contre-indications. Premier point, les hommes ayant eu ou ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, quelle que soit l'ancienneté du rapport. Voilà, quel que soit. Je ne vois pas le truc là. Alors justement, je ne vois pas le problème là. Alors justement, c'est là que je suis en train de me dire. Les gens, comment ils voient ça ? Ils voient ça sur le front ? Oui, non, c'est ça que... Bon d'accord, par rapport au tatouage, ça se voit sur la peau, d'accord. Je comprends bien parce que ça peut faire de la pigmentation par rapport à la peau. On n'y est pas encore sur le tatouage. Mais là, je me demande, les rapports sexuels, le rapport sexuel dans le questionnaire, je me dis, mais attends, mais ça ne se voit pas sur le front qui a écrit homo, bi, hétéro, marier, tout ce qu'on veut. Et surtout qu'il existe des gens qui ont, on voit, qui ont de certaines manières, qui sont hétéros. Donc t'imagines, il peut y avoir... C'est pas parce qu'ils paraissent efféminés et qu'ils ne sont pas hétéros. Exactement, ou bi, enfin bon... Ou bi ou trans, voilà. Voilà, je ne sais pas, mais c'est quand même impressionnant. Il faut arrêter. Bon, ça, on a fait beaucoup de débats là-dessus. D'ailleurs, il risque d'y avoir des changements là-dessus, sur cette contre-indication. Deuxième contre-indication. Les personnes pratiquant le multi-partenariat sexuel au cours des 4 mois précédents le donnent. 6 mois, et en Suisse, c'est 6 mois. Là aussi, je me demande comment on peut le prouver. Par contre, je me pose une question. Par exemple, ils font... Parce que c'est vrai qu'il y a souvent... Ce qu'ils font, c'est par rapport... Ils cherchent un certain... Comment je pourrais dire ça ? Par rapport au sang, tu sais, les hauts positifs, les hauts négatifs. Ils cherchent un certain critère de sang. Et ils imaginent que, par rapport aux critères de recherche qu'ils ont, la plupart sont des homosexuels. Comment ils font ? Oui, mais comment ils peuvent le savoir ? Non, mais comment ils vont faire que s'ils s'aperçoivent que c'est... Que la plupart des gens sont homosexuels et que c'est le sang qu'ils cherchent ? Non, de toute façon, dans le sang, on ne voit pas que si quelqu'un est homosexuel. Il n'y a que sur les gènes. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut voir ça. Ce n'est pas écrit sur le front. Ce que je ne comprends pas, moi, personnellement... C'est qu'on fait de la discrimination par rapport à ça. Voilà, exactement. Parce qu'on est tous des êtres humains à la base. Surtout le troisième point qui est justement... Qui rapproche tous les deux premiers. Et le troisième point, à la fois c'est normal, mais à la fois vous allez comprendre le rapprochement. Le troisième point, c'est les personnes dont le partenaire sexuel est atteint d'une maladie sexuellement transmissible. Alors justement... Ça, d'un sens, je suis d'accord que pour ceux qui ont atteint du VIH ou autre chose... Sauf qu'il faut expliquer un détail. Il faut expliquer un détail. C'est qu'en fait, ils enlèvent les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Alors je pense qu'on va expliquer pourquoi on en a fait un débat. C'est parce que c'est nous, enfin c'est les homosexuels hommes, qui ont le plus de chances d'être contaminés par le sida. Je suis d'accord. Pourquoi pas ? C'est vrai que les chiffres le montrent. Ça se pourrait. Mais ce que je ne comprends pas, moi personnellement, c'est imaginons... Imaginons on emmène le sang, le bilan sanguin, comme quoi on n'est pas affecté par le sida. Qu'est-ce que ça leur... Qu'est-ce que ça change ? Franchement, on montre... Comme quoi, quand on est négatif, automatiquement, ils s'en foutent. Parce qu'on fait partie d'une autre classe sociale. On va dire d'une autre classe... Je suis désolé. On prouve. Il suffit qu'on prouve un bilan sanguin. Un bilan sanguin en disant, voilà, on fait le bilan tous les sortes. On vous montre le dernier bilan. Et bien voilà, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de risque. La syphilis, c'est pareil. La syphilis, ça se trouve... Ça se fait en bilan sanguin. Donc bon... Mais cette semaine-là, justement, c'est quand ? C'est mercredi, je crois, que je discutais justement par rapport au don du sang. Et c'est une personne que je connaissais qui m'a dit que justement, c'était jeudi, le don du sang, et qu'il voulait y aller. Et en fin de compte, il a été refusé. Et pourtant, il est hétéro. Il a été refusé parce que... Vous écoutez quoi des motifs ? Je ne sais pas, il n'a pas voulu me le dire ou on n'a pas voulu le dire. D'accord. Ou peut-être qu'il a préféré le garder pour lui. Tout dépend de ce qu'il a marqué sur le questionnaire aussi. Voilà, ça dépend du questionnaire. Après, voilà. Bon, alors... Mais bon, je ne suis pas rentré dans les détails parce que voilà, je n'ai pas envie de... Alors sur le reste, quatrième compte-indication, il y a les personnes prenant certains traitements. Donc ça encore, c'est normal. Ça automatiquement. Il y a également les personnes ayant consommé de la drogue par voie intraveineuse. Là, d'accord. Là, je suis d'accord. Intraveineuse, automatiquement. Dans les injections... Voilà. Ça, c'est normal. Des roues de coque et tout. Voilà. Ensuite, autre contre-indication. Les personnes ayant subi une opération, un tatouage ou un piercing dans les quatre mois précédents du sang. Ça encore, ça ne me choque pas. Moi, ça fait plus de dix ans que je l'ai mon tatouage. Alors, qu'est-ce que ça... Est-ce qu'il y a prescription ? Non, mais en fait, c'est à cause de... Justement, réfléchis, les piercings, il y a la piqûre. Oui, non, mais oui. Et comme il faut trois mois pour voir s'il y a contamination, voilà, c'est pour ça. Donc, ils évitent. Je pense que c'est ça. Mais s'il tatouage, tu l'as depuis longtemps, automatiquement, tu n'es plus à risque. Si tu risques bien, si tu comprends bien, ils sont beaucoup figés sur l'ocida, si tu regardes bien. Mais c'est justement à cause de ça qu'ils ont annulé les dents du sang pour certaines personnes. Alors après, les personnes ayant subi, même depuis longtemps, une ou plusieurs transfusions ou une greffe d'organes. Ensuite, les personnes revenant depuis moins de quatre mois de certaines zones où sévissent des maladies transmissibles par le sang. Donc, la définition de ces zones est régulièrement actualisée. Donc, on parle des zones où il y a le paludisme, la maladie de Chagas ou le virus d'une île occidentale. Donc, évidemment, c'est surtout l'Afrique. Les pays africains, les pays occidentaux, voilà, tous ces coins-là. Après, les personnes ayant séjourné au moins un an dans les îles britanniques entre 80 et 96, à cause de la vache folle notamment. Bien sûr. Et aux Etats-Unis, ce critère était élargi à toute personne ayant résidé cinq ans en Europe depuis 1980, on l'a dit tout à l'heure. Et dernière contradiction, il y a les femmes enceintes ou ayant accouché depuis moins de six mois. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, en gros, c'est de la discrimination plus récente. On va arrêter de s'attendre sur le sujet parce que ça va... N'empêche qu'il y a eu une remise en cause sur l'exclusion systématique des homosexuels, voilà. Ouais, non, mais... Il y a notamment SOS Homophobie, l'association nationale en France, qui dénonce une discrimination injustifiée. Ah bah, automatiquement ? Donc, en France... Automatiquement, puisque ce week-end, ils se battent encore, ce week-end, justement, pour... Ben, par rapport au don du sang... Alors, en France, l'interdiction à la vie des gays et bisexuels à vie, hein, pour passage, hein, des gays et bisexuels est actuellement remise en cause suite aux interventions médiatiques d'Alexandre Marcel, un militant homosexuel qui a sensibilisé l'opinion publique. Il a également saisi le tribunal correctionnel d'Alès, mais la plainte a été classée sans suite, malheureusement. Ben, automatiquement ? Par ailleurs, le ministre de la Santé français fait actuellement l'objet d'un procès administratif. Alors, ça, on parle de... c'était à l'époque, hein. Geoffrey Léger, le plaignant, a saisi le tribunal administratif de Strasbourg. La requête est défendue par l'avocate Caroline Mécari, qui est très connue dans le milieu de l'Algéité. Oui, oui, oui. Le but de ce procès est d'ouvrir le don du sang aux gays et bisexuels par décision de justice. En plus de la justice française, Geoffrey Léger a également saisi la justice européenne en déposant plainte auprès de la Commission européenne pour non-respect du droit communautaire. Une seule relation sexuelle entre hommes exclut à vie le candidat. Imaginez le truc, hein. Oui, c'est quasiment à vie. Une seule. Oui, mais alors attends, c'est là qu'on veut dire, mais comment ils voient ça ? Mais oui, c'est ça le problème. C'est comment ils arrivent à déterminer que tu es homosexuel, bi ou trans, ou que tu as eu une relation avec... Attention, je précise un truc, c'est pas qu'on couche avec un mec, ça veut pas dire qu'on couche avec un homme. Non, que tu fais partie de la communauté LGBT. Non, pas tout à fait. Un homme qui couche avec un homme, c'est pas forcément un homme sexuel en plus. C'est juste quelqu'un qui a eu une expérience... Attends, ça peut être une simple expérience. Ah oui, aussi, oui. Il ne faut pas oublier qu'il y a des hétéros qui ont fait une simple expérience et qui resteront hétéros. Ça existe, ça aussi. Aussi, oui, ça arrive. Mais bon, après... Après, voilà, donc je me dis... Moi, je me dis comment ils voient ça ? Comment ils détectent un truc pareil ? Sauf, bien sûr, si c'est marqué sur le questionnaire. On est d'accord. Maintenant, comment ils détectent ça ? Par Saint-Esprit, sur le front ? Non, mais à mon avis, c'est qu'ils se lancent un peu trop dans les a priori, dans les jugements au niveau des personnes qu'ils reçoivent. C'est pour ça qu'en fin de compte, les... Mais le problème, il est là. C'est justement, il faudrait, je pense à mon avis, il faudrait faire un test. Il faudrait faire une expérience de savoir, tu te présentes en tant qu'être humain au don du son et sans dévoiler ou en essayant de détourner les questions. Bon, je continue, hein ? Voilà, en fonction des questions qu'ils peuvent te poser. T'essayes de détourner les questions. Et là, je pense qu'à mon avis... Mais je pense qu'à mon avis, ils ont dû se faire avoir beaucoup plusieurs fois. Parce que vu le nombre de donneurs qu'il y a, à mon avis, il n'y a pas que des hétéros, hein, dedans. À mon avis, ils sont en train de cacher bien leur jeu, justement. Alors, je suis en train de lire encore, il y a un marqué, dès que leur homosexualité est détectée, il faut quand même le faire, quand je vois le mot détectée, ça me rend dingue. Ouais, tu sais, t'as une barre métallique dans le corps et ça me rend fou. Détectée, on détecte l'homosexualité. Attention, les gens, on peut détecter l'homosexualité maintenant. Attention, c'est la nouveauté du jour, vous savez. Non, mais à mon avis, juste en regardant une personne, c'est des jugements qui sont inappropriés. C'est impressionnant, ça, la discrimination. Ah, mais ça, c'est clair. Alors, si un homosexuel qui est marié, il fait quoi ? Il est homosexuel quand même ? S'il est marié, en plus, avec une femme, si c'est un homosexuel... Et qui est marié avec une femme, comment il fait ? Ils vont avoir du mal à détecter. Ils ne sont pas dans la merde, là. Mais justement, ils ne pourront pas détecter comme ça. Ah, mais ils vont le mettre dans la classe débit, automatiquement. Discrimination quand même. Voilà, c'est de la discrimination. Donc, les gays et bisexuels sont alors fichés à vie en tant qu'hommes ayant eu une relation sexuelle entre hommes. Alors, chez nous, on appelle ça le HSH. C'est le fameux HSH. Grâce à un code spécifique. En plus, il y a un code. Ça y est, on est pire qu'en prison. Non seulement les homosexuels sont détectés, et en plus, on est codés. C'est bien, mais c'est de mieux au mieux. On est comme en prison. On se croirait en Deuxième Guerre mondiale, tu sais, quand il y avait les codes et les triangles. On était codés avec un triangle rose. Alors, voilà. Non, mais c'est impressionnant. Non, mais c'est comme pour les juifs, ils sont... Ouais, voilà aussi, si t'es juif aussi, t'as pas le droit... C'est comme si t'es juif, t'as pas le droit de donner ton sang aussi. Alors, toutefois, tant de même, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le fameux CNIL, qu'il approuve, malheureusement, ce fichage. C'est impressionnant. Blackburn approuve ce fichage et justifie ce choix en reprenant les arguments de l'établissement français du sang. C'est quand même impressionnant, ça. Ouais, mais justement, ça serait bien qu'on ait un de ces quatre des responsables du EFS, ça. Pour savoir ce qu'ils pensent vraiment de ça. Ben, eux, ils sont bien forgés sur ça. Non, non, mais justement, ça serait bien qu'ils évoluent un peu comme... Moi, personnellement... Que leur cerveau évolue un peu, parce que j'ai l'impression qu'ils sont bornés dans les années 60, dans les années 40, et il ferait mieux de se manier le berge pour évoluer. Le message qu'on peut transmettre à l'EFS, c'est très simple. Qui s'inquiète par rapport à la transmission du virus du sida ? Je suis d'accord et là-dessus, on est tous d'accord. Mais qu'ils fassent... Mais attention, il ne faut pas oublier un détail, c'est qu'il y a aussi des hétéros qui sont porteurs du sida. Qui sont atteints du VIH aussi. Et il y en a presque autant que les homosexuels. Il faut être très clair. Non, un peu moins. Non. Ça a été prouvé, les chiffres ont été très clairs. Les personnes les plus atteintes par le VIH, c'est les hommes qui ont des rapports avec d'autres hommes. Ça, c'est très clair. En revanche, les hétéros, ils ne sont pas loin, ils sont quand même à 29%. Je crois, si je ne me trompe pas, il ne faut quand même pas exagérer. Donc, je ne comprends pas pourquoi on accuse les homosexuels qu'on est une population à risque, alors que les hétéros ont autant de risques. Et ils sont... Par contre, je conçois totalement qu'il ne faut pas prendre le moindre risque par rapport au sida. Mais une simple preuve, un justificatif comme quoi on n'est pas atteint par le sida, c'est-à-dire un bilan sanguin, c'est suffisant. Ce qu'ils peuvent faire aussi... Oui, mais pour eux, non. Mais c'est encore plus simple. Ce qu'ils peuvent faire également, c'est que... C'est des prélèvements, ils font des prélèvements avant de te... Avant de faire des donçants, ils font un prélèvement sanguin, et puis ils constatent s'il y a un problème sanguin, et on n'en parle plus. Non, mais justement, c'est ce qui est fait. C'est justement ce qui est fait. Il y a un prélèvement. Ils te font un prélèvement sanguin avant de t'accorder le nom du sang. Bien sûr. Automatiquement. Mais je ne comprends pas. Comment ils se permettent de juger des personnes qu'ils ne connaissent même pas ? Mais là, c'est pire qu'un jugement. C'est de la discrimination totale. On est visé complètement. Non, non, mais... Oui. Donc c'est quand même assez... Oui, surtout qu'il y a pas mal d'hétéros qu'on le veille. Alors... Toujours. Alors toujours sur la remise en cause sur les homosexuels. Alors, il y a eu... Il s'est passé quand même des progrès... Il y a eu du progrès depuis 2009. Alors, je vais expliquer. En juin 2009, il y a eu un sondage qui a dit que 76% des Français trouvent injustifié cette interdiction. 76%. Oui, mais c'est pas encore assez. 3 sur 4. Oui, mais c'est pas encore assez. Oui, mais 76%, c'est déjà pas mal. Ensuite, des politiques telles que François Hollande, effectivement, il a été clair là-dessus. Il y a eu Martine Aubry ou Jean-Luc Romero, qu'on connaît bien, il a écrit un livre d'ailleurs l'année dernière, ont affirmé vouloir ouvrir le don du sang aux gays. Des parlementaires tels que Jean-Louis Hidiard, Catherine Lemorton, Alain Vidalies, Jean-Claude Fruteau, Eric Dillard, Jean-Yves Le Déo, ou alors Marilyn Reynaud, ou encore Béatrice Pavie, se sont interrogés quant à la crédibilité d'une telle interdiction. Alors, il y a eu des associations politiques telles que HES, alors HES, qu'on connaît bien, ou Guélib également. Ah, ça y est. Guélib, en 2009 on était. Oui, 2009, oui. Alors, HES et Guélib, ils souhaitent que les homosexuels ne soient plus exclus du don du sang. Par ailleurs, les associations homo-donner, tiens que je ne connaissais pas d'ailleurs, homo-donner, je ne connaissais pas. Pourquoi s'en priver ? Eux, je les connais, ils ont fait un... Comment dire ça ? Ils ont fait un communiqué l'année dernière, que je l'ai lu d'ailleurs lors du spécial don du sang en novembre, un petit coucou au passage, ces personnes sont très gentilles. Donc, ils militent activement pour supprimer ce qu'ils considèrent comme une injustice. Et ça, ils font raison, de toute façon. En 2011, le défenseur des droits, Dominique Baudis, a recommandé à l'État d'ouvrir le don du sang aux homosexuels. Donc, il est pour le don du sang en faveur des homosexuels. Il a été très clair là-dessus. Et encore aujourd'hui, il le redit encore. Ah, mais... Et tout à ce moment, il ne s'arrêtera pas tant que... Ah non, mais il a été... Tant que les droits LGBT ne sont pas... Ah, mais ce n'est pas fini, parce qu'il a encore ajouté des choses cette semaine. Je vous parlais dans les actus. Il en a mis une couche. Ensuite, en 2006, l'ancienne institution chargée de lutter contre les discriminations, la HALDE, la HALDE, je rappelle, c'est l'ancien défenseur des droits, avait déjà recommandé à l'établissement français du sang la modification du questionnaire rempli par les candidats afin de substituer à la question relative au rapport sexuel entre hommes, cette relative aux pratiques sexuelles à risque. Ensuite, en juillet 2006, Xavier Bertrand a promis de mettre un terme à cette injustice. On est en 2006, on est quand même six ans après, et ça n'a pas bougé. En 2007, l'ancienne ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, a promis d'ouvrir le don du sang aux gays et bisexuels, mais elle ne l'a pas fait. Surtout qu'il y avait un article en 2009 sur Roselyne Bachelot, comme quoi... Comme quoi... Oui, mais elle s'est rétractée quand elle en a parlé aux élections 2007. 2007 peut-être, mais en 2009, il y a eu un article aussi sur le don du sang avec Roselyne Bachelot, c'était pas très joli. Oui, elle était contre, d'accord. C'est pas qu'elle est contre, c'est qu'elle n'était pas prête, en tout cas, à ouvrir... Elle n'était pas si prête que ça à ouvrir pour les hommes et sexuels. Ah, mais que ça soit... Oui, elle est contre. En juillet 2011, Xavier Bertrand, cinq ans plus tard, a promis à nouveau la même chose, mais il n'a pas tenu non plus sa promesse. Évidemment, on les années passent et se suivent, et se ressemblent. Donc, et en décembre 2011, alors là, c'est tout frais, Xavier Bertrand a réaffirmé sa position. Officiellement, il ambitionne d'ouvrir le don du sang aux gays bisexuels, chose qui n'a pas été faite pour l'instant. Et l'info récente, donc là, c'est la toute... toute récente, elle date de deux jours. Le 14 juin 2012, donc la nouvelle ministre des Affaires Sociales et de la Santé qui s'appelle Marisol Touraine, au passage, annonce que cette interdiction faite aux gays va être levée, remplacée par un critère lié aux pratiques à risque. Alors là, c'est très intéressant. Par contre, c'est... C'est déjà mieux. C'est beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. De dire qu'en fin de compte, qu'il lève la... que tu sois homo ou bi, d'accord, qu'il le dit, mais il faut qu'il voie juste, savoir si tu as le risque de... si tu es atteint du VIH et tout. Si tu es atteint, c'est normal que ton don du sang ne soit pas pris en compte, mais si tu n'es pas atteint, que tu sois homosexuel ou bi, ça ne change rien. Absolument. Alors, les fréquences de dons. Alors, on va faire un petit peu de chiffres. On va parler des fréquences. En France, il faut attendre 8 semaines entre 2 dons de sang total avec un maximum de 6 dons par an pour un homme et 4 pour une femme. Ça, il faut le savoir. On peut faire... 8 semaines, ça fait un mois et demi. Oui, mais oui, il faut un délai de 8 semaines pour faire entre chaque don du sang. Oui, ça fait 2 mois. Et au maximum par année, tu peux en faire 6. Pour un homme, on peut en faire 6. Et pour une femme, elle peut en faire 4 par an. Oh, ça va, quand même. C'est déjà pas mal. Ensuite, pour les dons de plaquettes, le délai est de 4 semaines avec un maximum de 12 dons par an. 12. Oui, ça fait un par mois. Concernant les dons de plasma, il est possible d'effectuer jusqu'à 24 dons dans l'année. 24 dons, ça fait donc 2 par mois, si on réfléchit bien. Oui, 2 par mois, oui. À 2 semaines d'intervalle. Oui, c'est ça. Donc, 2 semaines d'intervalle, 2 par mois, oui, c'est simple. Donc, c'est un don régulier, en fait. Oui, c'est 1 tous les 2 mois. Tu peux le faire 1 tous les mois, 2 tous les 2 mois, tu peux le faire 1 tous les 3 mois. Alors, en revanche, par contre, une petite contre-indication là-dessus. Pour les hommes qui ont plus de 60 ans, qui veulent souhaiter, qui souhaitent faire des dons, des dons, pas des dons de sang, je ne sais pas si ce n'est pas des dons comme le Téléton, des dons de sang, un intervalle de 8 semaines minimum est exigé entre les dons, quel que soit le type. Ça, c'est très important à dire, par contre. Oui, parce que le sang, le temps qu'il refasse son tumule pour les personnes âgées, c'est vrai que... Toujours en chiffres. Alors, on a parlé tout à l'heure de 2011, j'ai eu un petit chiffre de 2009, ça a quand même augmenté. L'établissement français du sang a quand même recueilli plus de 3 millions de dons de sang, dons de sang total, de plaquettes et de plasma, en 2009. Donc, en 2011, on a parlé, on a vu 3 millions d'eux, je crois, pour 2011. Donc, c'est stable, on va dire, les chiffres. Oui, ça paraît un peu stable. C'est bien, mais au contraire, ça prouve que... Voilà, la générosité des Français, bravo d'ailleurs à tous... À tous les donneurs. Voilà, un chapeau à tous les donneurs, bravo, continuez, ben voilà quoi, continuez, c'est un geste, de toute façon, humain, un geste qui peut sauver des vies. Et qui continuera à sauver des vies si tous les gens se mobilisent pour des actions qui en valent la peine. Et il y a le don du sang, il y a d'autres manifestations à garder et les combats sont à mener chaque jour et non une fois par an. Alors justement, ce qui permet de... Justement, pourquoi il y a autant de dons du sang, on va expliquer pourquoi. Parce que ces raisons, il y a par exemple l'allongement de l'espérance de vie qui entraîne une augmentation du nombre de maladies nécessitant l'utilisation d'une thérapeutique transfusionnelle. Aujourd'hui, on transfuse de plus en plus à des âges avancés de la vie. Il y a deux sur trois, deux personnes sur trois qui sont transfusées et qui ont plus de 60 ans. C'est quand même pas mal. Cette tendance risque à s'accentuer, voilà, j'y suis arrivé à dire, encore à l'avenir compte tenu du vieillissement de la population. D'accord ? Les progrès de la médecine permettent le traitement de patients par chimiothérapie, qu'on entend beaucoup parler par rapport au cancer, la chimiothérapie, qui est d'ailleurs une chimiothérapie qui est lourde, notamment pour la leucémie. Est-ce que tu sais ce que c'est que la leucémie ? Alors, est-ce que les gens savent ce que c'est la leucémie ? Oui, la leucémie, c'est une perte des cheveux. Non, la leucémie. Qu'est-ce que c'est la leucémie ? Je ne sais pas. La leucémie, c'est un cancer, au passage. Oui, c'est un cancer... Eh bien, réfléchis. Cancer, on parle de quoi, là ? Leucémie. Cancer du... On en parle en ce moment. Du sang. Du sang, exactement. La leucémie, c'est du cancer du sang. Donc, ces traitements nécessitent également une grande quantité de produits sanguins. D'accord ? Ensuite, les professionnels de la santé ont repris confiance dans les produits sanguins puisque les risques liés aux transfusions ne cessent de diminuer. D'accord ? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça ? Oui. Alors, finalement, on va parler vite fait des dons. Alors, il y a le don du plasma. Donc, c'est la plasma férèse qui est un prélèvement de plasma sanguin. Le procédé est similaire au don de plaquette mais dure moins longtemps. Alors, ça dure 35 minutes à une heure, ce don. On prélève en afférèse jusqu'à 875 ml de plasma au donneur. Puis, on lui restitue ses autres composants, globules rouges et plaquettes, entre autres. Il est possible de donner son plasma tous les deux semaines dans une limite de 24 fois par an. On l'a dit tout à l'heure. Alors, une fois prélevé, le plasma peut avoir deux orientations. La première orientation, c'est que le plasma prélevé par afférèse chez les hommes non transfusés ou des femmes n'ayant pas eu d'enfant après un traitement d'atténuation bactérienne et virale par les procédés BM, alors c'est le bleu de méthylène, ou amotolasène, c'est le psoralène. Il s'agit alors de... Je suis désolé, on a les termes médicales encore une fois, comme la dernière fois. Il s'agit alors de PFC, le plasma frais congelé. Issue d'un seul donneur. PFC ? Oui, ça s'appelle le PFC. Issue d'un seul donneur, par contre. Un second type de plasma frais congelé existe également. Il s'agit du plasma virou atténué par procédé SD. Alors le SD, c'est solvant détergent. Pour ceux qui ne savaient pas. Alors ce plasma est préparé à partir de poules, de sandons, de plasma par aphérèse. Tous ces plasmas ne peuvent être transfusés que dans trois indications générales de déficit de facteurs de coagulation et de plus rares PTT et CHU. Bon, évidemment, les termes médicales, ce n'est pas évident. Le plasma... Deuxième point, deuxième procédé. Le plasma est issu soit d'aphérèse, soit de la déplasmatisation du sang total. Alors, c'est-à-dire ce qui donne un plasma à concentrer erythro-sigster, décidément, et parfois à concentrer de plaquettes. Alors c'est adressé au LFB pour être fractionné en ces différents éléments, essentiellement l'alumine, les facteurs coagulants et les anticorps. D'accord. Alors ça, c'est le don du plasma. Ça avait le plasma... Alors, le don du plasma, je vous rappelle... Qu'est-ce qui se passe après que tu l'aies fait, par exemple, ton... Ah, je ne sais pas. En tout cas, le don du plasma... Toi, ça te fait perdre un peu d'énergie au niveau... Ah, ben oui, mais tu ne perds pas beaucoup de sang. C'est 875 millilitres que tu perds. Oui, ben, ça fait déjà... Oui, pas loin. C'est vrai, ça ne fait pas un litre. C'est vrai que... Ça fait un quart. Je sens que dans le corps d'un être humain, on a 6 litres de sang. C'est l'eau ou le sang ? Voir un peu plus. C'est le sang ou l'eau ? C'est 6 litres de sang, je crois qu'on a. On a un peu plus, je crois. Oui, c'est ça. Mais quand tu perds presque un litre, c'est vrai que ça te fatigue. Ça, c'est clair. Ah ben, tu perds un quart de tes... Non, pas un quart, un cinquième. Un cinquième de ton sang. Non, qu'est-ce que tu racontes ? Un sixième de ton sang, quand même. Oh, c'est déjà pas mal. Oui. Alors, ensuite, je répète que le don du plasma, l'autre nom, c'est le plasma phérèse. Voilà, c'est l'autre nom du don du plasma. Oui. Alors, concernant maintenant le don des plaquettes, qui est beaucoup plus connu. Alors, le sang prélevé est séparé en ses différents composants. Ce processus de séparation est appelé aphérèse, pour ceux qui ne savent pas. Les plaquettes sont alors collectées dans une poche, pouvant contenir de 2 à 8 plaquettes, dans un volume de plasma de 300 ml environ. Déjà, il y en a moins. Moins que le plasma. Oui. Soit environ 6 à 12 fois plus de plaquettes que lors d'un don de sang total. Alors, ce don qui dure 90 minutes, quand même. Tout de même, ça dure 90 minutes, le don du sang, par plaquette. Alors, les plaquettes ne se conservent que 5 jours pour faire face aux besoins, des besoins réguliers, des quotidiens, dont sont donc indispensables. On peut donner ces plaquettes. Ils ont dû en jeter pas mal, alors. Bah, au bout de 5 jours. Ils ne l'en jeter pas mal, hein. Ah bah, au bout de 5 jours, ils jettent, hein. De toute façon. Ils ne l'en jeter pas mal, hein. Alors, à quoi ça sert ? Bah, c'est au cas où. C'est au cas où. Si, voilà, il y a un patient qui arrive à tout moment qui en a besoin. Ouais, mais bon, toi, ça te fait perdre du sang pour toi. Ah, mais c'est... Mais tu perds 300 millilitres, mais automatiquement, tu sais qu'au bout de 5 jours, ils vont le balancer. Mais non, ils ne le balancent pas. Ils ne le balancent pas. Vas-y. Il y a quand même, dans les hôpitaux, dans les urgences, des gens qui en ont besoin. Oui, mais... Mais on ne le sait pas, ça. C'est pas envoyé directement. Mais on ne le sait pas, ça. On n'en sait pas. On n'en sait rien. On n'est pas dans les urgences pour savoir que... Ouais, mais c'est pas envoyé dans l'heure ou... On ne sait pas. Là-dessus, je te dis qu'on ne sait pas. Il peut très bien y avoir quelque chose en une heure comme il ne peut rien avoir en 5 jours. Oui, aussi. C'est ça qu'il faut se dire en tête, aussi. C'est ça. Il peut très bien y avoir au moins plusieurs patients toutes les heures, tout comme il ne peut rien avoir pendant 5 jours. Chose que je n'y crois pas, de toute façon, pendant 5 jours, qu'il n'y a rien. Ça, je n'y crois pas. Non, non, mais je te dis, c'est que je me demande le fonctionnement, comment il est fait. Alors, au passage, les plaquettes ne se conservent, on l'a dit, pour faire face aux besoins. Des dons réguliers et quotidiens sont donc indispensables. On peut donner ces plaquettes jusqu'à 12 fois par an en respectant un intervalle d'au moins 4 semaines entre chaque don. D'accord ? Alors, le déroulement du don. Comment se passe le don ? Est-ce que, d'après toi, comment ça se passe ? Alors, peut-être pour ne pas que les gens s'inquiètent, pour que les gens se disent, mais comment, il y en a qui ont peur de faire du don. On va essayer de les rassurer, comment ça marche. Alors, une première prise de sang est faite sur le bras opposé au don complet. D'accord ? Au don, au complet, pas au dos. Au don complet. L'éprouvette de sang, ainsi récoltée, est ensuite analysée sur le champ afin de déterminer la teneur en plaquette du sang du donneur. D'accord ? Ce dernier a ensuite le choix de faire un don simple ou double. Donc, on peut faire aussi un don double. Alors, le double n'est pas offert dans tous les centres de don, au passage, pour ceux qui ne le savent pas. Alors, pour un don simple, la durée de prélèvement varie de 4 à 10 minutes. Lors d'un don double, le donneur peut s'attendre à passer un minimum de 7 minutes sur la chaise de prélèvement. D'accord ? Il est possible que la teneur en plaquette du sang du donneur étant trop faible, celui-ci n'ait que la possibilité de faire un don simple. Lorsqu'un donneur a fait son choix, le sang est prélevé et partiellement traité immédiatement par une machine qui va le centrifuger afin de séparer le plasma ou les plaquettes. Pardon. Lors du processus, un anticoagulant est ajouté au sang afin que celui-ci ne coagule pas. Ça, c'est très important. Et puis, c'est normal. Inévitablement, une petite partie de cet anticoagulant est repassée au donneur lors du retour des composantes du sang non utilisées. Il est possible de faire une réaction allergique à cet anticoagulant. Donc, il faut espérer que non. elle consiste généralement en de légers picotements et en une sensation de froid. Ça, c'est vrai. C'est vrai que souvent, quand on prélève du sang, c'est vrai que tu as une sensation un peu bizarre. Ça arrive. C'est le coagulant qui revient dans le... Absolument. Alors, dans le cas où le donneur présente ses symptômes, le don s'arrête et ce dernier ne peut plus donner de plaquette. Automatiquement. Automatiquement. Logique. Automatiquement, puisque ça enrègle le système. Alors, une fois qu'on a fait ce prélèvement, une fois qu'une personne est passée par le traitement du don, alors il y a des recommandations quand même pour ces personnes. Alors, premier point, pour éviter tout hématome, il est impératif d'appuyer à l'endroit de la piqûre environ 5 minutes, car la coagulation sanguine demande entre 5 et 10 minutes. D'accord ? En effet, si le caillot n'est pas bien formé, un hématome plus ou moins important risque de se produire en cours de journée. À ce titre, un bandage légèrement compressif est fait sur le point de ponction. Il est préféré... C'est un peu de maïsique. C'est un peu de maïsique. Forcément. Comme tout prélèvement de sang, de toute façon. Comme toute prise de sang. Même avec les prises de sang, quoi qu'il en soit, il y a déjà obligatoire un... Comment on appelle ça ? Un bandage. Ils mettent un coton humidifié avec un alcool et ils te mettent un genre de scotch adhésif. Exactement. Alors, il est préférable de le garder au moins 2 heures, le bandage, après le don pour éviter la formation d'un hématome. D'accord ? Et bien, figure-toi que... Il y en a où ça arrive. Quand ils font le truc, le don du sang ou des prises de sang comme ça, et qu'ils foutent leur coton, machin, et qu'au bout de 2 heures, ils l'enlèvent, ils s'aperçoivent qu'ils ont des hématomes. Alors, deuxième recommandation, après que quelqu'un ait fait un don, alors, il y a la collation... Prendre une collation des boissons qui sont offertes après le don pour prévenir un éventuel malaise. D'ailleurs, c'est... C'est-à-dire café, chocolat... Quand on fait un bilan sanguin, c'est automatique. D'ailleurs, ils le font pareil. Ils le font aussi. Appeler... Alors, ça s'appelle un malaise vagal. Qui est un malaise sans gravité qui est lié à une baisse passagère de la tension artérielle. Automatiquement, puisque le sang n'est... Forcément, il y a le sang qui est prélevé. Automatiquement, et le cœur n'est pas irrigué. Il est qu'on recommande également de bien boire après un don, qui permet également de remplacer plus rapidement le volume sanguin prélevé. Ça, c'est très important. Puisque l'eau, le complément d'eau que tu vas récupérer juste après va te rééquilibrer le système sanguin. Autre recommandation. Après un don, donc il faut éviter de pratiquer un sport de façon intense après le don dans un délai de... Alors, 72 heures. Pendant 72 heures, pas de sport intense. Non, pas de... 72 heures. 72 heures. Après le don, pas de sport pendant 72 heures après le don. Oui, ben voilà. Voilà, ça c'est très important. 3 jours après, t'as pas le droit de... Non, pendant 3 jours. T'as pas le droit de faire de sport. D'accord. C'est ça. Alors, notamment, il parle de la plongée sous-marine, de l'escalade, et tout ce qui est épreuve de compétition. Ah, automatiquement. Ça, il faut éviter. Quatrième point. Alors là, ça aussi, ça paraît... Voilà. Il faut s'assustenir de fumer pendant 2 heures, au moins, après le don. Ah bon ? Eh oui. Ah bon, moi, pour une prise de sang, ça m'a jamais... Non, mais là, on est dans un don du sang. Et alors ? C'est pas pareil. Dans le don du sang, il y a plus de prélèvements qu'une prise de sang. Oui, après, ça dépend. Mais t'as pas le droit de fumer après ? Non, tu fais pendant 2 heures. Oui, mais si t'as pris une collation, automatiquement, tu peux fumer ta clope en même temps. Pour soit clair, 2 heures, c'est pas la mer à boire. Un fumeur peut tenir 2 heures. C'est pas 3 jours. Ça dépend la consommation de cigarettes qu'il a par jour aussi. Bon, mais c'est pas 3 jours. Ça dépend le degré de... Bon, il faut pas exagérer, c'est pas 3 jours. Oui, non, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais après, ça dépend le degré du fumeur. Alors, dernier point sur le don du sang. Après, on parlera du don d'organes. Après, une petite pause. Chaque année, le tarif de la poche de sang... Alors, j'ai le chiffre du tarif. Alors, qui est fixé par l'État en fonction des besoins des hôpitaux. L'arrêté du 12 avril 2011 relatif au tarif de cession des produits sanguins, la BIL, fixe le tarif de la poche de sang totale à 111,16 euros hors taxes. Ouf ! Ce chiffre tend à augmenter chaque année du fait de l'augmentation de la demande de produits sanguins par les malades. Oui, ben oui. Donc, ça, c'est un petit chiffre, une petite parenthèse qu'il fallait... On coche des accidents de la route et tout ça ! Voilà, exactement. Alors, avant qu'on passe aux dons d'organes, j'aimerais... j'aimerais qu'on fasse un petit point aussi sur les dons du sang qu'il y a à Bordeaux. Je vais essayer de les trouver parce que, malheureusement, j'ai un petit... un petit... souci... technique, hein... Oui, ben, tu tapes EFS Aquitaine et tu vas les avoir. Mais oui, vous inquiétez pas pour ça. Je vais donc vous donner les coordonnées par rapport à Bordeaux. Oui, exactement. Il a là 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 là... Alors, les dons de sang à Bordeaux. Alors, pour... ça se passe... C'est vrai que, bon, il y a des... dans les lieux publics, c'est vrai que... souvent à Tourny, d'ailleurs, je pense qu'il y a des dons de sang. Il y a Tourny, il y a l'hôtel... Je sais qu'ils se mettent à côté de la mairie et en face de l'église de l'hôtel de ville, côté du palais de justice. Il y a la Victoire où souvent ils se mettent. Les Quinconces, je sais qu'ils y sont... Alors, t'as dit où, toi, vas-y ? T'as dit où ? Il y a Tourny. Alors, Tourny, il ne marque pas. Mais c'est vrai que souvent, c'est à Tourny, dans les allées de Tourny. Sur les allées de Tourny. Il y a des chapiteaux, tout ça, je sais que chaque année, ils le font. Péberland ? Alors, Péberland, oui, ils le font. Victoire ? Victoire aussi, ils le font. Mais ça, je vais expliquer... Quinconce ? Quinconce, c'est pas marié. Ah. Non. Gambetta, je sais qu'ils le font. C'est pas Gambetta. Ben voilà. Alors, je vais donner tous les lieux. Alors déjà, j'ai quelques chiffres que la mairie de Bordeaux a donné. Il y a quelques chiffres. Il y a un million de malades qui sont soignés chaque année grâce aux dons du sang. Un million. Sur Bordeaux ? Non, en national, je crois. En Aquitaine ? Non, c'est en national. Il y a 10 000 dons. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour, chaque jour. 10 000 sont nécessaires chaque jour pour couvrir les besoins des malades. Eh bien. 10 000 par jour. C'est énorme. Putain, c'est énorme. La durée de vie des produits sanguins est courte. 42 jours pour les globules rouges et 5 jours pour les plaquettes. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. D'accord ? Concernant Bordeaux, alors où vous pouvez faire le don du sang, je vais vous le dire, il y a le don du sang à l'hôtel de ville, effectivement, auquel vous pouvez faire jusqu'au 11 décembre 2012 à l'hôtel de ville. Oui, oui, ils y sont tous les jours en ce moment. Ensuite. Ils y sont tous les jours. D'ailleurs, ils sont aujourd'hui à l'hôtel de ville. Alors ensuite, je continue. Il y a aussi à la place Péberland. La place Péberland, c'est l'hôtel de ville. La date pour l'instant, c'est marqué jusqu'au 29 décembre à la place Péberland. Donc, vous pouvez faire des dons du sang à la place Péberland. Donc, de toute façon, place Péberland, hôtel de ville, c'est la même chose, c'est le même secteur. C'est le même secteur. Vous les trouvez juste en face de l'école de la magistrature sur la place Péberland. Ensuite, don du sang à la place de la victoire. La place de la victoire jusqu'au 31 décembre. Voilà, ça aussi. Ils se mettent à côté de la grande statue, la grande machine qu'ils ont, la grande colonne qu'ils ont érigée. Ensuite, vous pouvez le faire aussi au centre d'animation du Grand Parc. Oui. Voilà. Et enfin, à la chartreuse de Saint-André. D'accord. Directement... Par contre, le don du sang au centre d'animation du parc, faites vite, c'est jusqu'au 21 juin. Donc, faites vite pour le Grand Parc. C'est jusqu'à jeudi prochain. Et pour la chartreuse de Saint-André, là aussi, faites vite, c'est jusqu'au 12 juillet. Oui. Vous avez encore pratiquement trois semaines. Si vous avez besoin d'informations à Bordeaux, vous pouvez contacter l'hôpital Pellegrin du lundi au jeudi de 10h à 17h, ainsi que le vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 13h. D'accord ? Donc, vous pouvez vous renseigner à l'hôpital Pellegrin dans ces horaires-là. Jusqu'au 31 décembre, c'est marqué. Au niveau des réservations, pas de réservation nécessaire. Mais il faut juste se munir d'une pièce d'identité et ne pas être agent. Et de ces cartes de... Voilà. Surtout, emmenez bien votre pièce d'identité. Est-ce que la carte vitale est considérée comme... Non. Il faut vraiment une pièce d'identité avec une photo, tout ça. Et il ne faut pas être agent. Il n'y a pas nécessité d'être agent pour un don du son. D'accord. Agent selon non alcoolisé, bien sûr. Quand on parle agent, on dit non alcoolisé. Concernant... Toujours Bordeaux, toujours au niveau du Bordeaux, vous pouvez vous renseigner aussi à l'EFS Aquitaine-Yemouzin parce que l'EFS de l'établissement français du son existe en Aquitaine. Alors, il se trouve à l'hôpital Pellegrin, justement, à la place Amélie Rabat-Léon, boîte postale 24 33 035 Bordeaux. Le téléphone, je vous le fournis, 0800 76 644 100. Je répète, 0800 744 100. Voilà. Ça, c'est pour Bordeaux. Pour ceux qui veulent se renseigner dans les autres... pour les autres régions... Bah, téléphoner... Non, il y a aussi... Vous pouvez aller sur le site internet directement. Vous trouverez un des sites du don du sang. C'est www.dondussang.net. Voilà. Vous allez sur ce site-là. Si vous avez besoin de vous renseigner sur une autre région, allez sur ce site-là. Vous avez tous les renseignements sur les autres établissements. Ça, donc, on va parler du don d'organe qui est un prélèvement d'organes tout simplement et de tissus automatiquement hors d'un corps humain qui est appelé le donneur pour traiter les patients qui est appelé les receveurs pour des organes essentiels qui sont gravement atteints. Le prélèvement chirurgical peut s'effectuer sur des personnes mortes en état de mort cérébrale ou sur des personnes vivantes qui sont des dons d'organes de son vivant. Oui. Il s'agit de la première étape avant la réalisation d'une transplantation chez un receveur. Un grand nombre d'organes peuvent être donnés et permettent ainsi de sauver des vies humaines ou en améliorer grandement la qualité. La majorité des greffes sont réalisées à partir d'organes prélevés sur des personnes mortes en état de mort encéphalique, c'est-à-dire que le cœur continue à battre. Voilà ce que ça veut dire. Mais que le cerveau n'est plus... Peut-être, oui. En céphalique, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le cœur... En céphalique, c'est au niveau du cerveau qui ne réagit plus comme... Il ne reçoit plus les éléments de... Les éléments amenés par le cœur, les informations, on va dire. Et voilà. Alors, sur certaines conditions bien précises, contraintes temporelles, notamment, les organes, notamment le rein et le foie, de personnes en arrêt cardiaque et respiratoire définitif après... Après échec de réanimation, peuvent être prélevés. Alors, on parle... Les cœurs. Justement, c'est le prélevement d'organes à cœur arrêté, ça s'appelle. On sait aujourd'hui que les résultats des greffes de ces organes sont aussi bons que ceux provenant des donneurs en mort encéphalique. La compatibilité HLA est de moins en moins indispensable compte tenu des progrès des traitements. Alors là, souhaitement bonne chance. Immunosuppresseur, j'y suis arrivé. Néanmoins, lorsque cette compatibilité est grande, le traitement peut être allégé. Le don d'organes se différencie du don du corps à la science. Ce dernier a pour but de faire progresser la médecine ainsi que les connaissances et le savoir-faire des chercheurs et des étudiants. On peut être, bien sûr, donneur d'organes, mais donner en même temps son corps à la science. Oui, parce que... Tu recommandes, toi, de donner son corps à la science ? Après, ça dépend. Ça dépend si tu... Il faut vraiment que le corps soit bien en forme, quoi. Pas forcément. Oui, d'un sens, oui. Il faut qu'il soit de bonne... Je veux dire, de bonne qualité, de bonne... Tu sais, on peut dire ça. Mais moi, je veux dire, est-ce que franchement, donner son corps à la science, déjà que... Je ne sais pas. Mais je pense qu'à mon avis, ça peut... Il n'y a pas beaucoup qui le font parce que ce n'est pas recommandé... D'un certain sens, c'est recommandé le don d'organes, mais le don à la science. Donner son corps à la science, ce n'est pas le don d'organes. C'est clairement donner son corps. Son corps à la science, non, par contre, ça, c'est un don d'organes, bien sûr. Alors... Non, je ne suis pas pour parce qu'il y a des choses qui se font. Il suffit qu'ils trouvent des anomalies une fois qu'ils l'ont... Une fois que l'accord est passé entre le patient et le service de dons pour la science, s'il y a un problème, il est trop tard. c'est signé. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Alors, on va parler des dons d'organes de son vivant. Une personne en bonne santé a la possibilité de donner un organe de son vivant. C'est le cas, par exemple, du rein, qui est très... Automatiquement. C'est très connu. D'une partie du foie, également. Oui, mais... Ou très rarement du poumon. Ça, par contre... Ça, c'est étonnant, par contre, le poumon. J'avoue, pour la respiration, c'est assez étonnant. Il y a la rate aussi. Je ne sais pas. Mais le poumon, oui, ça existe parce que... Je n'ai pas envie de parler de ma vie privée, mais l'année dernière, oui, j'ai... Voilà. Le poumon, ça me dit quelque chose, moi, personnellement. Oui, donc le poumon, oui, ça arrive pour les... Il ne faut pas être fumeur, c'est tout. Alors, on peut, en effet, vivre avec un seul rein, pour ceux qui ne le savent pas. Ça, je suis d'accord. On peut vivre aussi avec une partie du foie, car c'est un organe qui se régénère rapidement. Oui. En tout cas, biologiquement, biologiquement, en tout cas, le foie se régénère. Ça, c'est vrai. Oui, mais il ne se reconstitue pas directement. C'est, peut-être pas tout de suite, mais il se régénère un petit peu, petit à petit. Oui, mais s'il te reste, par exemple, après ton don d'organe, automatiquement, si tu prends le foie, il te... Ça doit être un peu gênant au début, mais c'est sans risque, c'est ça qu'il faut se dire aussi. Ben, si, il y a quand même un risque qui se... Non, non, non. Sinon, il ne se refasse pas. Bon, je ne pense pas. Sinon, il ne le ferait pas. C'est ça que je veux te dire. Également, une partie des poumons. Alors, au niveau de la France, en 2010, 9,8% des greffes du rein ont été réalisées grâce à un don du vivant, ce qui est peu par rapport à d'autres pays. C'est très peu. 9,8%. Ben oui, mais bon, après, si les personnes sont, on va dire, en mauvaise santé aussi, pour les... Ouais, après, ça dépend. Ça dépend, parce que... Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que c'est peu, mais aussi, il y a des risques que ça se passe mal aussi. Il ne faut pas oublier un détail, c'est que c'est plus difficile de donner un organe que du sang. Je pense que les gens ont peur, les gens ont une crainte, donc forcément, il ne faut pas s'étonner. Ben, ils ont peur que ça ne soit pas compatible aussi. Non, ce n'est pas une histoire de compatibilité, c'est la peur que la personne qui donne, voilà, qu'il y a un risque à côté, c'est ça. Oui, voilà. Parce que donner son sang, c'est rien, voilà, c'est comme une prise de sang, c'est rien. Mais un organe, voilà, on perd quelque chose dans son corps et c'est vrai que ça peut faire peur, ça peut effrayer les gens. Oui, mais si ça peut sauver une autre vie aussi, voilà. Mais apparemment, ce serait sans risque, donc, moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas, par contre. Alors, sont exclus toutefois, sont exclus comme donneurs vivants d'organes, les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une protection légale. Pour donner, il faut être majeur et capable d'exprimer en consentement libre et éclairé. La loi de bioéthique en France, révisée en 2011, fixe la liste des personnes qui peuvent donner un organe de leur vivant. Le donneur doit avoir la qualité du père ou mère du receveur. À titre dérogatoire, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement d'organes dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Alors, il y a le conjoint, le fils ou la fille, le frère ou la sœur, les grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins germains et cousines germaines du receveur, le conjoint du père ou de la mère et toute personne pouvant justifier des deux années de vie communes avec le receveur. Ça va ? Tu suis ? C'est un peu compliqué quand même. Mais il y a quand même une large possibilité. Oui, oui, non, mais il faut que l'une de ces personnes vive avec le receveur automatiquement plus de deux ans pour pouvoir permettre... Surtout pas forcément pour la famille mais pour la vie conjointe surtout. Non, mais voilà, il faut que même pour la famille, il faut qu'il soit... Mais non, ta famille, c'est assez à vie, c'est pas depuis deux ans, réfléchis un peu. Mais c'est ce que tu viens de préciser. parce qu'il y a certains... À certains titres, oui, mais je pense que c'est plus les deux ans... Oui, au niveau des conjoints, des trucs... La famille réfléchit, c'est assez à vie, t'as le même... Oui, mais pas forcément. Enfin bon... C'est pas... En fait, après, depuis juillet 2011, est également autorisée toute personne pouvant apporter la preuve d'un lien affectif étroit et stable depuis au moins deux ans avec le receveur. Donc forcément, les meilleurs amis, je suppose. Là-dedans, ils doivent être sûrement là-dedans. Les couples, oui. Ou non, les couples, peut-être pas, mais voilà, des gens qui connaissent depuis au moins cinq ans, on va dire, comme ça, au moins. Enfin, deux ans, je trouve ça peu quand même. On va dire... Oui, mais c'est un minimum qu'il faut pour... Deux ans, c'est peu. Je trouve pas... Oui, mais... Parce qu'au bout de deux ans, on croit qu'on est des gens qui... C'est ça qu'il faut se dire aussi. Mais tu sais, même que t'es deux ans, trois ans, dix ans de... Avec quelqu'un, automatiquement, tu le connais pas forcément. Oui, mais bon, ça, c'est autre chose. Même sa propre famille. Oui, voilà. C'est comme on dit, le dicton qui dit, il vaut mieux choisir ses amis que sa famille. Et encore, et encore, ça dépend. Le dicton, il dit, oui, il vaut mieux choisir sa famille que ses amis ou un truc comme ça. C'est vrai que moi, à qui je ferais... C'est ça la question pour quelqu'un qui doit recevoir, à qui faire confiance, en gros ? Aussi. À qui donner sa confiance pour avoir un organe, en gros ? C'est un petit peu ça. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est quand tu as des problèmes familiaux et tout ça, là, bon courage. Oui. Là, ça ne doit pas être facile. Ensuite, je continue. depuis cette date est d'également autorisé un donneur anonyme dans le cadre d'un don croisé, en cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, rendant impossible la greffe. Le donneur et le receveur potentiel peuvent se voir proposer le recours à un don croisé d'organes. Celui-ci consiste, pour le receveur potentiel, à bénéficier du don d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placé dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré, tandis que cette dernière bénéficie du don du premier donneur. En cas de mise en œuvre du don croisé, les actes de prélèvement et de greffe sont engagés de façon simultanée respectivement sur les deux donneurs et sur les deux receveurs. L'anonymat entre donneur et receveur est respecté. Le plus fréquemment, le donneur est un parent donnant, c'est un parent souvent, le donneur, un rein et à son enfant. Ça convient à 36% des cas. Oui, ça fait pas mal. 36% des cas, donc c'est les parents qui donnent à leurs enfants. Oui, dans la plupart des cas. Viennent ensuite les dons entre frères et sœurs, c'est 33%. 36%, ça fait 69%. Donc tu vois, la priorité, c'est familial. C'est ce qu'on est en train de me dire. Donc tu vois, en premier, les parents, 36% qu'ils donnent à leurs enfants. Ensuite, entre frères et sœurs, c'est 33%. Après, juste après, les conjoints, 26% tout de même. Ah, quand même, 26% de conjoints. Tout de même, entre conjoints. 26%, c'est pas mal, je trouve, entre conjoints, alors que forcément, il n'y a pas forcément de compatibilité. Après, ça dépend les compatibilités. Je crois que ça dépend surtout des résus sanguins, je crois. au niveau des A+, au moins, des trucs comme ça. Au positif, au négatif, voilà. Je crois que ça dépend surtout de ça. Ensuite, le candidat au don doit avoir un bilan de santé physique et mentale. Donc ça, c'est obligatoire. Il doit être informé des risques liés à l'intervention et de la possibilité d'un échec de la greffe. Automatique. Il est auditionné également par un comité d'experts donneurs vivants organisés par l'agence de la biomédecine. Ce comité composé de 5 membres dont 3 médecins s'assurent de la justification médicale du prélèvement et de la greffe d'organa. Également aussi de la compréhension de l'information reçue et de l'absence de contrainte. Automatiquement. Alors, les greffes de donneurs vivants les plus fréquentes concernent le rein. Alors, c'est 80% des cas. Ah oui, le rein. Le risque pour le donneur étant extrêmement faible. Toutefois, à court et à long terme, elle présente en outre beaucoup d'avantages pour le receveur. Elle fonctionne en général mieux et plus longtemps que les greffes de rein à partir du donneur mort. D'accord ? Logique. C'est normal. Les cellules fonctionnent donc forcément, c'est logique que ça marche mieux. Ça, c'est normal. Parce que tout fonctionne bien automatiquement. Forcément. Quand les cellules sont vivantes, forcément, ça marche mieux. C'est tout à fait logique. En outre, elles permettent de raccourcir ou de supprimer la période difficile d'attente de dialyse, ce qui comporte des avantages considérables sur les plans familiaux, personnels et professionnels. Alors au niveau de la législation, on va parler de la France directe. Alors le don d'organes repose depuis la loi Cavaillé de 1976 sur le principe du consentement présumé. Chacun d'entre nous est considéré comme un donneur potentiel après sa mort à moins de s'y être opposé de son vivant en s'étant inscrit dans le registre national des refus. Les règles relatives au don d'organes en France sont édictées par les articles L.1231-1 et suivant du Code de la santé publique modifié par la loi bioéthique numéro 2004-800 du 6 août 2004. Alors elle distingue le prélèvement sur une personne vivante et le prélèvement sur une personne décédée. Le don d'organes par prélèvement sur une personne vivante très spécifique a connu des modifications à l'occasion de la réforme des lois bioéthiques réalisées par la loi du 7 juillet 2011. Donc c'est récent. Oh putain, oui, 7 juillet 2011, ça fait un an. C'est récent. A ainsi été introduit en France la possibilité du don croisé d'organes en France. Donc c'est autorisé. Un prélèvement est envisagé uniquement sur une personne morte. Jusque-là, tout le monde suit. Établi en état de mort encéphalique. Et c'est encéphalique, on répète ce que c'est encéphalique, dont le cœur bat toujours. Attesté soit par deux électro-encéphalogrammes à activité isoélectrique, établi à 4 heures d'intervalle ou bien plus employé actuellement. Un angioscanner permettant simultanément une étude morphologique des organes. En pratique, lorsqu'un prélèvement d'organes est envisagé, si l'équipe médicale n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, elle doit s'efforcer de recueillir auprès de ses proches son opposition au don d'organes éventuellement exprimés de son vivant par tout moyen. Il s'agit du rôle du médecin réanimateur, assisté de l'infirmière, coordinateur du prélèvement d'organes et de l'établissement de soins. La situation est beaucoup plus simple si la personne morte a fait connaître de son vivant sa volonté de donner ses organes. logique. Également, porter sur soi une carte d'honneur est un engagement fort, mais pas suffisant en général par contre. Pas suffisant, oui. Ce n'est pas un document non plus... Malheureusement, en plus, ce n'est pas un document légal. Une carte d'honneur n'est pas légal ? Non, ce n'est pas un document légal. En pratique, les cartes ne sont retrouvées que très rarement lorsqu'un don d'organes est envisagé. Oui, parce que les gens les planquent pour ne pas que les planquent exprès parce que comme c'est des cartes illégales, automatiquement, s'ils se font attraper avec, automatiquement, ils risquent au gros. De plus, ce n'est pas fini, de plus, les pays qui ont un registre légal de donneurs d'organes ont un taux de donneurs faible. En France, ils sont 23 par million d'habitants. 23 par million d'habitants ? Ce n'est pas beaucoup. Ah oui, quand même. Il est donc primordial de faire connaître sa volonté à ses proches pour qu'ils puissent en témoigner. Pour faciliter cette démarche, différents organismes proposent gratuitement des cartes de donneurs d'organes. Alors, je vais citer les trois. Alors, tu as soit la carte de donneurs d'organes et de tissus de l'agence de la biomédecine. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le... Et tout ça, il est à Paris. Non, en France. Non, c'est dans toute la France. Ah, c'est dans la France. Tu peux les trouver. Oui. Ensuite, en deuxième, c'est la carte de donneurs d'organes et de tissus de l'association France Ado, ADOT, reconnue d'utilité publique depuis 1978. Et le troisième, c'est le passeport de vie de la fondation Grève de vie reconnue d'utilité publique. Grève de vie, d'accord. Oui, j'en ai entendu parler il y a récemment. Ils étaient en train de faire une campagne à la victoire, de sensibilisation d'ailleurs. Alors, cependant, ce n'est pas fini. Cependant, il faut se souvenir que la carte de donneurs ou le passeport de vie n'ont aucune valeur légale. C'est très important à le dire encore. Oui, ça veut dire que... Voilà. Ça, il faut bien le... Bien les choses... Attends, ce n'est pas fini. C'est dégueulasse qu'il ne soit pas reconnu. Mais ce n'est peut-être pas reconnu, mais on va expliquer pourquoi peut-être. Il importe donc de bien faire connaître ses volontés à ses proches de son vivant. Donc ça, sûrement peut-être par testament ou alors sur... Ses proches sont proches. Ou alors une lettre... Peut-être une lettre écrite vaut mieux parce que moralement, malheureusement, ça ne suffira pas. Je pense que soit par une lettre écrite ou soit peut-être par le testament. Oui. Directement. Mais le testament, il faut avoir le temps de le rédiger aussi. Oui, mais voilà. Je pense que... Je pense qu'il faut se mettre... Il n'y a que ça pour prouver, quoi, en fait. Je ne vois pas d'autre chose. Ou alors notifié par un... Oui, par un notaire. Justement, je pense que ça aussi, je pense que c'est légal. Oui, mais c'est le testament. Oui, justement. C'est le testament qui est fait par un notaire et qui est fait au niveau d'un notaire. En rappelant qu'il faut le notifier à condition que la personne soit mentalement apte. Parce que ça, c'est très important de dire. Il ne faut pas que... Ah non, il ne faut pas le faire si vous êtes... Si vous avez des problèmes psychologiques qui font que vous n'êtes pas apte. Ça, ça ne marchera pas. Ça ne passera pas, ça, par contre. Il y a le moindre problème, ça ne passera pas. de dire... Oui, tu risques... Voilà. Tu ne restes rien, machin. Alors, le don, en revanche, est par définition non rémunéré. Car l'organe n'est pas considéré comme un objet patrimonial au sens juridique. Et bien, pour moi... Ah, mais c'est clair. Pour moi, je pense que ça devrait... Le don du centaine de part... Je pense qu'il devrait être énuméré. Je pense que les personnes qui font le don d'organe devraient toucher quelque chose de l'état. Parce qu'automatiquement, c'est une partie de toi-même qu'on retire. C'est peut-être pour sauver d'autres vies, mais toi, ça te risque par derrière que tu risques de... Alors, justement... De faire une chute ou un truc comme ça qui risque... Le don d'organe est, par contre, un côté anonyme. Oui. C'est totalement anonyme. Le receveur ne connaît pas l'identité du donneur. Bah, automatiquement. Et la famille du donneur, l'identité des différents receveurs. Alors, oui et non, parce qu'il y en a certains qui recherchent quand même qui c'est qui a sauvé leur vie. Ils peuvent. Ils peuvent le savoir, mais les médecins ne sont pas obligés. Je sais que... Là, il y a une... J'ai vu dans un article récemment, je crois que c'est le mois dernier, d'une petite fille de 7 ans qui a été sauvée par un don d'organe. Par une greffe qui a été greffée. Une greffe qui a été greffée. T'es fortiche, toi. Oui, une greffe qui a été faite sur elle. Oui. Et je crois que c'était une greffe d'un foie. D'accord. D'une partie du foie et apparemment, elle se porte bien. Il existe également par rapport à ça une exception notoire notamment sur la greffe de visage. Oui, ça par contre... La famille de la donneuse n'a pu que connaître l'identité de la receveuse du fait de sa médiatisation a posteriori. Alors, la médiatisation, c'est encore autre chose. Oui, c'est qu'à mon avis, c'est une personne connue qui a dû... Alors, concernant la carte de ses âmes vitale, comporte également un champ permettant à tout médecin de mentionner que son titulaire est informé à propos de la loi sur le don d'organes. Ça, il fallait savoir. Celui-ci repose en France sur le consentement présumé. Chaque Français est considéré comme un donneur potentiel, sauf s'il s'y est opposé de son vivant. En pratique, conformément à la loi de bioéthique, si la personne morte n'étant pas inscrite sur le registre national des refus ou n'avait pas fait part à ses proches de son opposition aux dons d'organes de son vivant, le prélèvement d'organes est possible. Même si... Oui, si elle ne fait pas partie de la liste des noms de l'art, automatiquement... C'est ça. Il faut que la personne s'y oppose. S'y oppose. Tout simplement. Mais s'il n'y a rien, ils ont le droit de prélever autant de... Et la famille n'aura pas le droit de s'y opposer non plus. Voilà, c'était donc sur le don d'organes. Alors, je voudrais juste parler de la répartition des greffons, vite fait. La compatibilité ABO est primordiale. Le fameux ABO, c'est le résus sanguin. Comme dans les cas d'une transfusion sanguine, les groupes de sang du donneur et du receveur doivent être compatibles. Alors, le donneur haut est le donneur universel pour ceux qui ne le savaient pas. Oui, oui, ça je suis d'accord. Il peut donner ses organes... Et le haut positif, c'est qui ? Quelqu'un qui est haut, haut positif ou négatif, peu importe, il peut donner ses organes à tout le monde. D'accord ? Eh bien, moi, je suis haut positif. Donc, si tu es haut positif, tu peux donner ton organe à n'importe qui. Je suis haut négatif, vraiment. Tu es haut négatif, tu peux le donner à n'importe qui. Je peux le donner. Ensuite, le donneur qui est le donneur et qui est résus sanguin A peut donner ses organes au receveur A ou AB. Donc, il faut que le receveur soit A ou AB. D'accord ? Il n'y a pas beaucoup de monde. Le donneur qui a le groupe sanguin B, alors c'est le groupe sanguin, je me suis trompé, ce n'est pas résus sanguin, le résus, c'est le négatif. C'est le groupe sanguin. Alors, le groupe sanguin B peut donner ses organes au receveur qui ont le groupe sanguin B ou AB. Oui. D'accord ? C'est le mixte. Le donneur qui a le groupe sanguin AB peut uniquement donner ses organes au receveur du même groupe, c'est-à-dire uniquement AB. Ça, je le savais parce qu'on en a parlé quand on a fait nos SST. Oui, je pense que ça peut être bien. Après, ça dépend des conditions des personnes qui font les dons d'organes. Parce que c'est vrai qu'un fumeur ne va pas donner des poumons par rapport à un fumeur qui fume au moins 3 paquets par jour. ça, et pendant 20 ans, s'il fume 3 paquets par jour pendant 20 ans, bonjour l'état des poumons, celui-là, il ne va pas se décider. Après, ça dépend. Après, ça dépend des organes qu'il veut donner. Par rapport à 2012, j'ai quand même par rapport au don du sang cette fois, je repars sur la journée mondiale qui était quand même le sujet principal d'aujourd'hui. Un petit message de l'EFS quand même pour la journée mondiale d'hier, le jour, qui dit « Et si vous disiez en 2012, je donne mon sang ? » Oui. Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Personnellement, s'ils arrêtaient déjà de faire des critères de sélection, s'ils arrêtaient de discriminer les homos, les hétéros, les biens, les trans ? Je vais quand même transmettre le message de l'EFS par rapport à ça, par rapport au don du sang. Alors qu'il dit « Et si en 2012, vous donniez votre sang ? Une, deux, trois fois, voire plus. Le don du sang est un acte généreux, solidaire et bénévole. Il permet de soigner plus d'un million de malades chaque année en France. Toute l'année, l'EFS organise des collectes près de chez nous. Alors, qu'attendez-vous ? Sauter le pas et passez à l'acte. Vous allez sauver des vies. » Voilà le message de l'EFS. Oui, mais ils sont gentils de dire ça comme ça. Mais bon, s'ils mettent des critères pour le don du sang, excuse-moi du peu, la sélection... Ça va changer. Oui, bah, vaudra mieux. Je répète que la nouvelle ministre de la Santé, Marie-Sol Touraine, a déclaré il y a deux jours qu'elle va autoriser le don du sang aux homosexuels. La législation va passer normalement cette année. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.